Bonjour, bienvenue au temple de la culture générale, le rendez-vous du savoir. Le libellé du curse de la semaine se présente comme ce. Quel est le premier mammifère cloné de l'histoire à partir d'un noyau de cellules somatiques adultes ? 10 bonnes secondes pour répondre justement à ce curse. Top, c'est parti ! Et bien, la bonne réponse est justement la dolly dont voici les images. Né le 5 juillet 1996 à Rossiné au Royaume-Uni et morte le 14 février 2003 au même endroit, dolly est une brébie célèbre pour être le premier mammifère cloné de l'histoire à partir d'un noyau de cellules somatiques adultes par l'équipe de Kev Campbell et Langwithmuth à Edinburgh à Neckhorst. Son noyau cellulaire est transplanté dans l'ovule nucléaire d'une autre brébie nommée Belinda. De 177 cellules œufs sont créées. Elles donnent naissance à environ 30 embryons. Un seul dans eux se développe jusqu'à l'âge adulte. Pour la première fois, un être viable issu de cette technique de clonage survie. Les scientifiques écossais appellent la brébie Dolly en hommage à Dolly Parton, chanteuse américaine dotée d'une poitrine avantageuse. Car le clonage a été réalisé à partir de cellules de glandes mammaires. Le 22 février 1997, le monde apprend la naissance de Dolly. Les chercheurs se sont vite aperçus qu'elle vieillissait rapidement. L'arthrite prématurée de Dolly est attribuée au fait que la cellule préjugénie, alors âgée de 6 ans, comprend des télomères raccoussies. En effet, la longueur des télomères est réduite après chaque division cellulaire. D'autres interprétations indiquent que l'arthrite de Dolly pourrait être due à son monde de vitre protégé en laboratoire. Dolly est euthanasiée en février 2003 à la suite de problèmes d'arthrite précoce et de difficultés respiratoires. Son corps est exposé au National Museum of Scotland à Edinburgh, en Corse. Un tour dans le passé. 19 septembre 1989, 32 ans déjà, au Niger, la compagnie aérienne française UTA explose en plein vol. Il s'agit d'un attentat terroriste qui cause la mort de 171 personnes. 19 septembre 1991, 30 ans déjà, découverte par des randonneurs germains dans les Alpes italiennes de l'homme des glaces Otsi, mort depuis 5000 ans, d'abord surnommé aussi Hibernatus. Un de cette balade du savoir. On se donne alors rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres découvertes.